Bonjour à toutes et à tous. J'aurais vraiment aimé être parmi vous à Dakar aujourd'hui pour ce 9e Forum Mondial de l'eau. Et je salue toutes les autorités présentes, les gouvernements, les parlements, les ONG, les entreprises, les universités qui sont ici rassemblées, ainsi que le président Macky Sall, naturellement auquel nous devons beaucoup pour ses actions autour du développement. Nous le savons tous, l'eau est un problème mondial, mais il est tout particulièrement approprié. Que le sommet de l'eau se tienne aujourd'hui en Afrique subsaharienne et au Sénégal. Au moment où le président Macky Sall exerce la lourde présidence de l'Union africaine, il l'exerce avec talent et force et avec une organisation comme celle de mise en valeur du fleuve Sénégal, nous avons un bel exemple de coopération qui donne de la légitimité aujourd'hui à ce travail inter-État. Avec la propriété commune des ouvrages, le statut juridique international du fleuve Sénégal, tout ceci légitime cette organisation. Cette réalisation cinquantenaire résulte d'une forte volonté politique et d'un leadership partagé qui permet de transcender les obstacles de toute nature. Vraiment, l'Afrique doit faire face à de grands défis politiques, économiques, climatiques, dans lesquels la gestion de la disponibilité à l'eau n'est jamais absente. L'Afrique doit pouvoir, avec force comptée sur ses partenaires, pour appuyer ses propres efforts et bénéficier de la collaboration de tous et non être un terrain de rivalité sur ce sujet comme sur d'autres. C'est le message que la Fondation Prospective et Innovation, que je dirige, essaie de faire passer partout dans le monde. La planète a besoin de causes communes. L'eau en est une au service du développement et c'est pour ça que ça fait partie de ces consensus que nous recherchons comme la planète, qu'on voit les opinions publiques se mobiliser pour des sujets de cette nature. L'eau en fait partie. Je voudrais, dans cet esprit, souligner combien il est utile de rassembler, au sein d'un même conseil, autant de compétences, de points de vue souvent différents, mais toujours complémentaires. De l'État à l'agence de bassin, de l'ONG au Parlement, en passant par tout le secteur privé et notamment les entreprises. Dans ce monde qui se déchire gravement et qui se découple aujourd'hui, le multilatéralisme est plus que jamais nécessaire. Un multilatéralisme certes renouvelé, inclusif, pragmatique. Et le Conseil de l'eau est un bel exemple de cette coopération et de cette gouvernance mondiale qu'il nous faut aujourd'hui partager. Enfin, le thème de la paix est également au cœur de vos travaux, puisque la paix est mère et fille du développement, mais aussi de la sécurité humaine et économique. On sait d'expérience combien l'accès à l'eau peut être facteur de guerre, combien il y a eu de batailles sur ces sujets, car on met ainsi en cause l'existence de chacun par l'accès à l'eau. Déjà, difficile en soi, les questions relatives à l'eau deviennent encore davantage un problème avec les dérèglements climatiques. Et au fond, nous voyons que les inondations, les sécheresses peuvent atteindre aujourd'hui pratiquement tous les continents. Leader pour la paix ONG que je préside avec des personnalités du monde entier, dont d'ailleurs l'ancien Premier ministre de Guinée, Caminé Komara, qui est aujourd'hui en train de monter une banque de l'eau. Nous essayons de développer cette sagesse en rassemblant des personnalités d'expérience, neuf anciens premiers ministres, neuf anciens ministres des Affaires étrangères, de très nombreux ambassadeurs, professeurs d'université, qui constituent cet exemple de réflexion avec une idée centrale. La paix est un travail. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut comprendre les intérêts des uns et des autres et voir combien il est important de rechercher des consensus. La paix qui est au centre de nos travaux nous permet aujourd'hui de dire avec force que rien aujourd'hui ne mérite plus de nos efforts que de travailler à la compréhension des problèmes qui sont posés. Celui de l'eau est une difficulté qui est posée à l'Afrique de manière massive, pesante et souvent violente. C'est pour ça que je suis très heureux de contribuer modestement à vos efforts de rassembler une pensée pour dégager des consensus et des actions communes parce qu'au fond, c'est avec l'eau que l'on construit aujourd'hui la paix. Merci à tous et bon travail.